sur ma chaîne on va pas parler seulement de photographie mais aussi parler de voyage j'adore voyager du coup j'ai voulu créer cette rubrique que j'ai appelé ikiru qui veut dire vivre en japonais pour vous raconter comme ça des petits moments de voyage que j'ai vraiment apprécié en essayant de vous plonger dans l'ambiance et vous transportez alors l'histoire que je m'apprête à vous raconter je l'ai écrite en 2015 après mon premier voyage au japon ça fait déjà six ans c'est un truc de fou le temps il passe super vite au départ je voulais faire un blog et publier l'histoire dessus mais finalement je l'ai jamais fait et avec le lancement de la chaîne le mois dernier je me suis dit c'est le bon moment et que ça pouvait être vraiment sympa de vous raconter l'histoire en vidéo du coup je vous emmène au japon plus précisément dans la région du kansai à kyoto c'est là où tout commence avec ma copine on logeait chez yoshimi déjà ce qui est improbable c'est que yoshimi elle parlait super bien français parce que elle nous a expliqué qu'elle était mariée à un français déjà c'est improbable parce qu'au japon ils parlent super mal anglais donc trouver une japonaise qui parle très bien français c'est déjà improbable et elle était super courte parce que pour qu'on puisse visiter la ville tranquillement et vraiment paisiblement elle nous avait prêté deux mamashali littéralement un mamashali c'est un vélo de maman je crois que c'est un mot argot en japonais et en fait c'est un peu les vélos emblématiques du japon avec un petit panier à l'avant il ya un petit truc à l'arrière histoire d'accrocher quelques trucs voilà pour cette petite intro histoire de vous mettre un peu en appétit j'ai fait aussi quelques illustrations vous verrez dans la vidéo d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous pensez des illustrations alors je suis pas illustrateur professionnel ou dessinateur j'ai juste fait ça pour le kiff vous n'allez pas voir un dessin animé non plus ou une bande dessinée ou quoi que ce soit il ya vraiment quelques illustrations histoire de de montrer un peu par rapport à ce que je raconte et je me suis inspiré vraiment de vraies photos que j'ai prise au japon bon allez j'arrête de parler place à l'histoire ikeru épisode 1 c'est parti une rencontre à kyoto c'est la fin de l'été l'air est doux le soleil se couche le ciel a des allures d'aquarelles cheveux au vent nous parcourons la ville à bord de nos vieux mamashali gentiment prêté par yoshimi notre hôte pour quelques jours sur le chemin de la maison on peut sentir le doux parfum des petites rues de kyoto le bouillon des ramens et autres spécialités émettre le ventre vide on décide de s'arrêter dîner on est en plein coeur de la ville perdu dans de sombres ruelles et il n'y a aucun touriste à l'horizon les menus des restaurants autour de nous sont entièrement japonais il n'y a aucune photo pour nous aider dans notre choix on décide alors de se lancer à l'aveugle en faisant confiance au hasard notre choix s'est porté sur l'isakaya yori on fait coulisser la porte et là on se retrouve dans un petit endroit typiquement japonais avec seulement cinq ou six places on est complètement seul la petite dame d'une cinquantaine d'années environ derrière son bar nous regarde on dirait qu'elle avait jamais vu de gens comme nous de touristes elle nous fixe et sur le coup vous dire qu'on est un petit peu gênés parce qu'on parle pas du tout la langue et puis d'un coup elle nous sourit elle nous fait signe de nous asseoir et là tout de suite ça va mieux elle nous tend le menu qui est complètement en japonais encore une fois on tente de communiquer en anglais avec elle mais ça fonctionne pas vraiment même pas du tout faut le dire du coup elle se marre et nous aussi en fait mais en discutant un petit peu on comprend que elle nous demande du coup ce qu'on souhaiterait manger mais vu qu'on ne peut pas lire le menu et qu'on ne peut pas aligner deux mots en japonais sourire aux lèvres on se regarde et on hoche les épaules du coup à ce moment là une nouvelle fois elle est mort de rire et du coup nous aussi on rigole avec elle d'un coup elle sort son téléphone portable et à l'aide d'un traducteur elle nous explique que la spécialité de son restaurant c'est le jingisukan en fait c'est de l'agneau sauté qui est une spécialité du nord de l'île d'hokkaïdo d'où elle est originaire et là on se dit du mouton au japon sur le coup on est un peu étonné mais forcément toujours en quête de nouvelles saveurs et de découvertes on se laisse surprendre elle part alors dans sa petite cuisine sur la droite à l'allure de cabane pleine de bibelots et là au bout de quelques minutes on peut déjà sentir l'odeur s'imprégner dans nos narines au bout de quelques minutes le plat arrive et là de l'agneau sauté avec des petits oignons et des petits légumes waouh ça sentait super bon elle nous regarde elle nous sourit et franchement c'était super bon on est ravis et elle aussi en vous racontant l'histoire je revis un peu le moment et franchement c'était c'était vraiment cool soudain un homme entre dans le restaurant c'était un ami de la dame on se pose juste à côté de nous il nous observe pendant quelques minutes puis il parle avec elle et là d'un coup ils explosent de rire nous on se regarde on se demande ce qui se passe et quelques minutes plus tard ils tentent de communiquer avec nous sur le moment on comprend rien du tout mais on rigole avec eux là il ya le traducteur qui fait son retour et le vieil homme nous demande si on apprécie le plat qu'on est en train de déguster et si on aime les fameux ramen et là on lui répond forcément hi qui veut dire oui en japonais il ordonne alors à la petite dame de nous concocter cette petite soupe de nuit maison pour accompagner notre fleur elle exécute direct et franchement c'était fantastique c'est incroyable franchement c'était super beau et à partir de ce moment franchement il y a une espèce d'alchimie et magie qui se crée on discute tous les quatre dans cette atmosphère plutôt chaleureuse calme et bienveillante et nous montre des choses à absolument voir ici à kyoto notamment je pense au temple fushimi inari taisha où la forêt pleine de bambous d'arachiyama il se fait tard le vieil homme enfile son chapeau et s'en va avec un grand sourire sûrement ravi d'avoir partagé ce moment avec nous je suppose enfin j'espère on paye 2000 yens à la petite dame ce qui fait environ 16 euros elle nous raccompagne à nos vélos et nous partons faisant des signes de main comme revoir sous une lune étincelante j'espère que cette petite histoire vous a vous a plu vous a détendu vous a fait voyager j'avais vraiment envie de vous le raconter de cette manière là parce que je voulais vraiment pas dénaturer le texte que j'avais écrit il ya six ans et je voulais garder cette espèce d'esprit un peu roman ou poésie évidemment je les remixes et un petit peu pour aussi parler de manière plus naturelle tout ça pour vous dire aussi d'apprécier vraiment chaque moment de vie parce que finalement le bonheur se trouve dans les choses qui sont vraiment simple j'ai passé trois semaines au japon j'ai fait des choses de fous et un des moments préférés c'est ce petit ce petit moment dans un isakaya avec une petite dame qui nous a servi à manger et comme quoi c'est un des trucs les plus simples qui puisse y avoir mais c'est ce qui m'a vraiment rendu heureux sur le moment et je pense que c'est vraiment important comme ça d'avoir des phases où on vit en pleine conscience dans le présent on met toutes nos pensées qui nous submerge au quotidien de côté et on apprécie vraiment l'instant présent avec nos proches avec nos familles un petit moment de voyage comme ça ça peut être un moment dans un restaurant un petit moment où on arrose nos plantes je sais pas mais quelque chose vraiment sur le moment qui va nous rendre heureux qui est super simple mais je trouve que c'est vraiment important donc voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait à mettre un petit pouce bleu si tu as apprécié la vidéo évidemment aussi n'hésite pas à donner ton avis en commentaire et je vous dis à la prochaine